Mais frérot, épilation laser, tu le fais sur les boules, ou sous les bras, ou le cul, mais bon, moi je fais rien du tout de tout ça, tu vois. Mais tu peux pas faire une épilation laser de la tête, frérot. T'es un ouf. Ça, c'est un truc que tu fais sur des petites parties du corps, frérot. Ma tête, elle fait 50 mètres carrés, frérot. Je dois l'épiler au laser, c'est même plus un laser qu'il faut, c'est un scalpel, il faut me scalper direct. Aberrant. Aberrant. Épilation laser sur les deux boules, mon rêve. Hier, je redescendais de la route de la Turbie avec ma RS6, et si tu veux, en descendant, je roulais tranquille, et je vois un monsieur qui est en train de marcher sur la route. Donc tu sais, la route de la Turbie, tu vois, dans mes vidéos, c'est une route avec plein de virages qui est assez dangereuse. Et en plein milieu d'un virage, il était sur la route en train de descendre, mais il n'y a pas de trottoir. Donc t'es sur la route, avec sa petite fille sur les épaules, tu vois. Donc moi, j'étais en train de rouler, je vois ça, et je m'arrête. Toutes les voitures devant, elles passaient comme si elles ne l'avaient pas vue. Mais moi, je peux pas faire comme si je ne l'ai pas vue. Il est là, c'est un monsieur, en plus, tu vois, qui a l'air gentil et tout. Enfin, c'est pas un mec chelou ou quoi, tu vois. Donc je m'arrête. Là, je vois le monsieur, je dis, bonjour monsieur, est-ce que tout va bien, machin, vous allez bien ? Il me dit, oui, 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 on redescend, la petite, elle est fatiguée. Donc en fait, sa fille, ils étaient montés à pied, tu vois, ils avaient beaucoup marché, elle était fatiguée. Et puis pour redescendre, au lieu de prendre le chemin long, puisque le chemin, quand tu montes à pied sur la route de la Turbie, c'est beaucoup plus long, ils ont pris le chemin, en gros, ils marchaient sur la route. Sauf que si t'as un mec, frérot, qui arrive à 150 et que t'as le frangin qui est dans le virage avec sa fille sur les épaules, il peut se faire, il peut y avoir un accident, tu vois. Donc moi, naturellement, je lui dis, monsieur, montez dans la voiture, tu vois. Je veux pas le laisser redescendre comme ça sur la route, frérot. C'est pas, je passe, le lendemain, je vois dans le journal, oui, qu'il y a eu un gros carton et tout. Donc je me dis, c'est mort. Là, j'ai une conscience, frérot, je ne pars pas. C'est le mec, je veux force à monter au pied. Bon, après, c'était un monsieur, il nous a remerciés et tout. Mais la petite, tu vois, était très fatiguée, c'est pour ça qu'il a fait ça. Donc on ne veut pas le blâmer. Mais c'est hyper dangereux. Comme quoi, sur les routes, il faut toujours faire attention. Parce que des fois, même sur une route où il n'y a pas trop de toits, tu te dis, il n'y aura jamais un piéton, il peut y avoir un piéton avec une petite fille sur les épaules. Genre, c'est le dernier des trucs que je me serais attendu à voir, tu vois, sur cette route. Et pourtant, ça peut arriver. Donc il faut toujours laisser une marge d'erreur quand tu conduis. Parce que des fois, frérot, tu peux arriver et me voir un sanglier avec ma tête en train de courir sur la chaussée, frérot. Tu vois, c'était la petite anecdote. Mais quand on voyait des gens comme ça, les frangins filaient leur un coup de main, tu vois. Parce que là, tout le monde passait, personne ne lui a proposé. Donc le gars, il marchait normal. Mais même s'il faut le forcer, tu le forces à monter, frérot. Mais tu ne peux pas le laisser sur la route. Aberrant. Cette jeune BM, frérot, de coiffeur, elle m'avait bien manqué. Je la kiffe quand même, cette voiture. Je suis content d'avoir une BM dans ma jeune écurie de voiture folle, frérot. Et pour ceux qui se demandent, je l'avais laissé en check-up. Parce qu'après la vidéo avec Raoul, frérot, je préfère la faire checker. Tu sais, des fois, les pneus, ils s'usent beaucoup sur l'intérieur. Ils s'usent, pas ils s'usent. Ils s'usent beaucoup sur l'intérieur. Et tu ne t'en rends pas compte. Donc j'ai fait checker la voiture et toucher mon frérot. Elle est jnida, frérot. C'est parti.